Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade photo. Alors, je n'avais pas du tout prévu aujourd'hui de faire une balade photo. Genre, ça va faire à peu près une heure que je suis sorti pour faire quelques photos avec la longue vocale. De bas, je voulais faire des photos d'oiseaux. Mais au final, j'ai pris en photo des papillons, des chats et quelques oiseaux aussi. Mais du coup, vu que je n'avais pas prévu de faire une balade photo, je n'ai pas pu vous emmener avec moi. Sur moi, vous êtes sur l'appareil photo. Et bon, vu que je trouvais les photos plutôt intéressantes, je vous fais une petite balade photo. Donc aujourd'hui, je suis dans mon petit village de campagne. Comme vous pouvez le voir, autour de moi, il n'y a pas vraiment grand chose. Et j'espère que les photos vont vous plaire. J'ai un merde juste en face de moi. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont... Comment dire ? Ils ne sont pas trop heureux. Bon, j'ai une belle photo de merde. J'ai un chat, j'ai juste en face là. Donc, en temps de prendre la fuite. Bon, bon, j'ai fait les... J'ai dû faire un choix entre le... Entre prendre une photo le chat ou prendre une photo le merde. J'ai fait le choix du merde. Parce que bon, je prends souvent en photo les chats. Et que si je veux des belles photos de chats, j'ai mes chats dans le cas des cas. Bon, je reprends, je mange un endroit où il y a pas mal d'oiseaux habituellement. Bon, aussi, habituellement, ils se barrent dès qu'ils me voient. Donc, là, j'ai un papillon blanc. Il va se poser sur un des colza, je pense. Bon, j'ai réussi à faire des photos de papillons. On en a plein, hein ? On en a un ? Il a les bouts des ailes oranges. Écoutez, pour prendre en pose des papillons, j'ai essayé un truc. C'est que je vais me poser là, comme on avait aussi, je photographie des oiseaux. Mais je vais me prendre ces colza-là. Et le colza qui est en face là. Et s'il y a un papillon qui se pose dessus, je le prendrai en photo. J'en ai un de l'autre côté. J'ai des papillons blancs, et là, j'en ai un qui n'est pas blanc. Oh, il est trop beau. Merde, il s'est posé super près de moi. Et puis, une bouche la fait fuir, je crois. J'ai une photo de lui posée. Ça fait ça. J'ai fait quelques photos de papillons, mais je suis content. J'ai plutôt content. Bon, eh bien, on va reprendre la route. On aurait appris en photo des papillons. Voilà, c'est ce qui passe là. J'ai un petit papillon blanc, là. S'il va accepter de se poser, genre, maintenant, je pourrais le photographier. Oui. Oh, ils sont juste à côté, regardez. Il est juste là, mais il est trop près pour mon objo. Ah non, il n'était pas trop près, mais mon objo n'a pas voulu faire le point. Mince. Bon, vous l'avez dû mieux le voir à la cam que moi avec l'objo. J'ai reprendre le chemin parce que là, je commence vraiment à avoir chaud. Je crois que le mer est retourné chanter au même endroit que tout à l'heure. Donc, je vais y retourner, voir s'il y est, et essayer de le prendre en photo à nouveau. Oui, c'est ça, il s'est repassé à peu près au même endroit. Donc, on va réessayer de se placer pour à nouveau avoir une photo potable. J'essaie de me placer par rapport au soleil pour avoir une lumière. J'essaie de monter sur les bois pour avoir un point de vue un peu plus haut. Mais j'ai forte chance qu'il fuit à ce moment-là. On offrira ma souplesse pour pouvoir monter sur les fins de bûche. Ce qui fait un boucan pas possible et qui me permet d'avoir un point de vue légèrement surélevé. Alors, je ne suis pas aussi près que je n'ai déjà pu faire. Je suis quand même pas mal. Quand même, ça me fait une petite panche qui pêche vite devant. Je suis obligé de me mettre sur le bord. Je vais devoir y aller malheureusement. Je vais le laisser tranquillement. Il semble ne pas avoir envie de partir de là où il est installé. Avant de partir, on va juste déjà essayer un dernier cadre. Hop là. Bon. C'est qu'il faut que je parte. Au moment où je descends du tas de boîte, je me dis bon, je vais partir. Mais au final, non, je vais faire un dernier cadre. C'est lui qui a choisi de partir. Pas grave, on va faire avec. Je viens de sortir. Tant que sortir le boîtier, même si j'avais dit que je ne sortais plus pour aujourd'hui. Parce que j'ai un merle qui est juste là en face de moi. Ce que j'adore avec les merles, c'est vraiment ça. C'est qu'il ne fuit pas quand tu t'approches. Pour vous donner une idée, là, il est à peu près à 100 mètres de moi. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo improvisée vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501